Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le site chocobonplan.com qui me permet d'être actuellement en voyage au Japon pour me rendre à la Jump Festa afin de vous partager un max d'infos sur les news qui seront annoncés sur plusieurs mangas et animés et principalement Dragon Ball. Chocobonplan.com est un site de jeux vidéo avec des tarifs réduits en permanence. Une application mobile pour Android et iOS est également disponible. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à me follow sur mon compte TikTok pour voir tous mes lives et toutes mes vidéos depuis le Japon et de follow aussi mon compte Instagram pour ne rater aucune story. Les liens sont également dans la description de cette vidéo. Yeah ! Salut tout le monde, c'est le fun de Gris. On se retrouve aujourd'hui sur du Dragon Ball Fighter 6 ans après parce que le jeu était sorti en janvier 2018 et on arrive bientôt en janvier 2024 donc 6 ans après, on va voir ce que ça donne en compagnie de Ludwig. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, on va la déglinguer. Mais non, c'est moi, tu vas prendre cher ! On va aller se taper sur Fighters, les amis. Alors juste, on va regarder quand même 6 ans après ce que ça donne concernant le jeu. Déjà, si vous regardez en haut à gauche de l'écran, France 2, Hall principal numéro 1, je suis tout seul. 1 sur 64 joueurs. J'avoue, il n'y a personne. Alors, je me suis dit... Il n'y a personne. Parce qu'à la base, je voulais quand même essayer de faire des games online. Avez-vous pour cette vidéo ? Je me suis dit, on va changer de Hall, tu vois. Donc, quand je change de Hall... C'est vide ! 0 sur 64 partout ! Il n'y a plus personne qui joue au jeu, en fait, là. Là, c'est chaud, quand même. Ah oui, non, mais c'est dommage. Plus personne ne joue à ce jeu 6 ans après. Donc, bon, on va en parler. Moi, franchement, de ce que je vois, à l'heure actuelle, le concept était bien. Tu vois, avoir un petit chibi, tout ça. Moi, j'avais pris Gogeta et CJ4, forcément. Les poilus, tu vois. Il y avait un mode histoire qui était beau graphiquement. On ne va pas se mentir. Mais il n'était pas super développé. Le mode histoire C21, sympa. Le personnage C21 est très bien. On apprend que, voilà, C16 a l'apparence du fils de C21 et Docteur Guérault. Parce que, dedans, on apprenait également que Docteur Guérault était, du coup, le mari de Vomi. Anciennement, Vomi était le corps humain de C21, tout simplement. Donc, l'apparence de C21, c'est l'apparence de la femme du Docteur Guérault. Donc, tout ça, c'était sympa. Mais, je ne sais pas. Ils n'ont pas poussé plus loin le mode histoire. Et, du coup, c'est regrettable. Après, il y avait un bon mode online. On ne va pas se mentir. Ça se butait et tout. Mais, justement, est-ce que ça ne se butait pas trop au mode online ? Est-ce que les développeurs n'ont pas tout misé en mode versus fighting que pour les tryharders ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 6 ans après, il n'y a plus personne qui joue à ce jeu. Et c'est dommage, en vrai. Oui, c'est dommage parce qu'il est très beau. Il est très, très beau. Les gars, vous allez voir, graphiquement, purée, mais tu prends toujours ta baffe. Oui, j'avoue. Tu prends toujours ta baffe. Pour moi, on n'a jamais fait mieux graphiquement que ce jeu. Tu regardes le graphisme de ce jeu, t'as l'impression que le jeu, il est sorti hier. Vous allez voir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une dingue. Alors, on provance. Qu'est-ce que je vais prendre, moi ? Vas-y. Tiens, mi-gaté, je vais prendre. Mi-gaté, direct. Moi, je blague pas. Ultimate Goran-san. Tu prends de lui ? Ouais, je vais prendre de lui. Tiens, le rosé. Le rosé, en France. Eh ben, tu sais quoi ? Gogeta Super Saiyan 4. Eh ben, je prends de Vegito. Allez. Tu prends Vegito ? Ouais, j'aime Vegito. Qui sera le plus puissant entre Vegito Blue ou Gogeta Super Saiyan 4 ? Tu sais, les débats qui reviennent tout le temps, tu vois. Alors, vas-y, choisis la map. Vas-y, hop, au hasard, on a mis Rocailleux. Vas-y, c'est parti. Allez. Je vais t'arracher. Tu vas rien t'arracher. Alors, je m'en souviens, au début, il y avait les cinématiques, etc. La présentation, ouais. Les mises en scène, tu vois. Ouais. C'était masterclass. Alors, on rappelle, c'est le premier qui a deux victoires. C'est en BO3. Voilà, deux victoires. Ok, madame ? Je vais avoir les deux victoires. Bon, alors, ça fait un moment que je n'y ai pas joué. Et moi, donc ? On laisse, attends, c'est magnifique. Graphiquement. Tu me dis que le jeu est sorti hier, je te crois. J'en avais pas. Non, mais regardez ça. Non, mais regardez ça. Oh là là, j'en avoue. Non, mais graphiquement, c'est... Il a six ans. Il a six ans. Six ans. C'est incroyable. Mais à chaque game, tu es obligé de laisser la présentation. Tu es obligé. Franchement, c'est un truc de fou. Oh, oh, oh. Allez, moi, je blague. Attaque. Il va m'arracher. Oh là là. J'ai fait ça, je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Ben oui, elle va faire des trucs au hasard, elle. Oui, j'avoue. Ah non, je ne sais pas ce que je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ok. Ok, ok. Madame, là, tu veux se la raconter, là ? Ok, tu vas voir. Ok. Ben, j'ai le temps d'être dans la... Ah, dommage. Ah bon, putain, j'ai rêvé à bien faire les combos, là. Ah, bas triangle, triangle et tout. On a du mal, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, quand même. Ok, c'est bon. Ah non, non, laisse mon végéton. Let's go. Camilla. Mais non. Les deux frères, Camilla, famille. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit, toi ? Mais tu vas voir. Tiens, tiens. Tu me coinces, je n'aime pas. J'aime pas. Ben le cul. Tu n'as pas le droit de me coincer. Si, je te coince, moi. Ben le cul, les frérots. Rosé, Rosé. Venge-les, Rosé. Tiens. Huche, 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 huche. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Non. Bah, voilà. Tu n'as pas le droit. Attends, je crois que c'était... Ah, c'était comme ça. Tiens. Non, non. Bon, de... J'ai vraiment bien joué, c'est dingue. Wow. Je te laisse encore une chance. Comment tu fais les grosses attaques ? Ah, je l'ai faite. Je l'ai faite. Comment ça se passe ? Après. Voilà. Rosé, ça dégage. Il reste mon Migate. Il reste mon Migate. Ce n'est pas fini. Il reste ton Migate, tu vois. Migate. Gojita et CG4 contre Migate. Je vais t'arracher, tu vois. Je ne pleure pas, moi. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Par contre, j'avoue, il est fort, le Migate. Migate. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Aïe, aïe. Ok. C'est parfait. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fou, le Migate, c'est ouf. Il est incroyable, le Migate, par contre. Canamé à confetti. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une pire. Je ne sais pas si j'ai... Non. Let's go. Non, elle fait l'attaque. Iche. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ça ne m'a pas tué. Regarde comment j'avance. Mais non, tu me refais l'attaque. Tiens. 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 Mais non. Ça ne se fait pas. Fais les jeunes destructions. Non, j'avoue. Franchement, j'ai grave, grave, grave perdu la main. Et dire qu'avant, je faisais les combos, tout ça. Ouais, je n'arrive pas. Non, moi, je... J'essaie de faire bas, triangle, triangle, home. Mais moi, donc. Mais Migaté, par contre, il est fort. Vas-y, revanche. Il est très fort Migaté. Tous les persos, ils ont chacun leur truc, tu vois. Mais franchement, c'est dur de reprendre la main sur un jeu. Ça, c'est un jeu, en fait, d'objet de tryhard dans le coin entraînement, 200 heures à chaque fois. Pour bien reprendre un peu en main. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. Tu ne peux même pas aller en online, sinon tu te fais ouvrir en deux. De toute façon, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en online, de toute façon. Mais regardez graphiquement. Je vais t'attraper. Hop là. Oh non. Le Dragon Rush. Je ne connais pas. C'est quoi le son Dragon Rush ? Ok. Non. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Oh non, 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 non. Oh non, je te remets. 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 Bah, 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 bah. Aïe, 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 aïe. Non, pas dans le coin. Ça, je n'aime pas dans le jeu là, parce que quand tu es dans le coin, c'est galère à ressortir. Tu vas voir, tu vas faire le malin. Goji da Super Saiyan 4 contre le Vegito Blue. Je vais vous montrer que les gorilles, c'est bien repoussant. Vegito. Oh, je n'arrive pas à chanter. Tiens, je te balance, moi. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que j'aimais bien le Gwan. Avance. Ok. Tiens, tiens, tiens. Mais pourquoi je me protégeais ? C'est de la triche. Comment tu recharges ? Comment tu recharges ? On ne dit pas, nous. Non, c'est carré-croix. Ah, carré-croix. Bah, bah. Recherche-toi. Oh, non ! Tu veux se recharger ? Recherche-toi. Bah, qu'est-ce que je vais à se tirer, moi ? Non, tu es un tricheur. Je ne suis pas un tricheur. Non, là où j'allais pouvoir la... Ah, dommage. Oui. Ah, dommage. Ah, mais il y a les deux, en plus. Ah, dommage, putain, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Vas-y, viens. Viens frapper ton papa, tu vois. Non, on frappe pas son papa. Tiens, papa, dodo. Hop, le papa, c'est dodo. Dans les rochers, c'est la cuisine, pourquoi ? Mais non ! Mais si. Eh, mais pourquoi, quand je me protège, ça ne veut pas ? Oui ! Je me suis protégé. Non, tu n'as pas le droit. Tiens ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Badak ! Oh ! L'attaque finale de Badak KO. Voilà. Badak, il est revenu. Le père de Goku, il t'a fait comprendre c'est quoi. Il est magnifique. Regardez-moi cette prestance. Je vais changer le futur. Non, il est trop beau, les gars, le jeu. Badak ! Vous avez entendu ? Il a dit Bardak ? Ou il a dit BADAK ? J'ai besoin de vous le redire pour ceux qui disent. Pourquoi tu dis Badak, c'est Bardak ? Vous avez entendu ou pas ? BADAK ! Voilà. Je t'en ficherai des BADAK ! Non, franchement, les amis, écoutez. Non, il est magnifique. Le jeu, 6 ans après, 6 ans après, c'est toujours une masterclass graphiquement. Même en soi, le gameplay, en vrai de vrai, quand tu l'as en main, moi je me souviens, je prenais beaucoup de plaisir. Mais regarde, force est de constater, ça fait, je ne sais pas, peut-être plus d'un an, je n'ai pas joué. Bah, si tu ne t'entrimes pas, tu perds tout. Surtout que là, en plus à la manette, ce n'est pas au style arcade, tu as compris, tu vois. Non, tu perds tout. Enfin bon, les amis, Max de Poucebeu, n'hésitez pas à nous dire, si vous voulez, avec Ludivine, qu'on s'entraîne et qu'on fasse une revanche. Avec plaisir, moi je... Bah, voyons. Ça y est, c'est reparti, moi. Ah, c'est reparti. En attendant, ce qui va être reparti, c'est la cousine et vite fait. Voilà. Sur ce, je vous le redis, je suis au Japon, donc n'hésitez pas à aller vous follow sur mon compte Instagram et mon compte TikTok pour ne rien rater de mon voyage au Japon pour la Jump Festa. N'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités. Et merci à Chocobonplan. Ciao. Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane Le Geek. Kamehameha !